Une maison, c'est simple. Une maison, aussi complexe soit-elle, on peut la ramener à quelque chose de simple. C'est des fondations, des murs, un toit. Et mon métier, c'est ça. On s'appuie sur nos formations, qui sont nos fondations. Et par ailleurs, on peut gagner en compétences, en complexité. Alors, si mon métier était un animal, moi, je verrais plutôt un caméléon. Pourquoi un caméléon ? Parce qu'en fait, alors pas du tout ce pour quoi on pense, mais un caméléon, il a les yeux qui bougent dans deux sens différents, parce qu'il peut garder une vision globale sur l'ensemble des choses. Et quand on fait de la maintenance, il faut garder une vision globale sur l'ensemble de son parc équipement. Il faut avancer posément, garder son équilibre, et être capable en même temps de se déployer très rapidement à l'image de sa langue, qu'il peut déployer en 25e de seconde. La navigation. La navigation, parce que c'est une histoire collective, c'est aussi trois aspects de base. C'est d'abord la préparation, donc l'aspect réventif, avant de partir. C'est aussi être capable de gérer les aléas, donc tout l'aspect curatif qu'on trouve en maintenance. Et aussi, dans l'idéal, de faire de la prédiction, de la maintenance prédictive, à l'image de la prévision des marées, de la lecture de la feuille de route, et tout ce qu'on retrouve en navigation. Tokyo, parce que c'est une ville qui, par excellence, allie la tradition et la modernité. Et ST, c'est un petit peu ça. On a à la fois des sites qui sont présents historiquement, depuis plusieurs dizaines d'années, sur la compagnie, qui permettent de servir des marchés qui sont bien installés. Et on a le site de Kroll. Sur ce site, justement, on adresse plutôt les technologies de demain, et on permet à ST de rester leader européen du semi-conducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada